La première question, c'est quoi la recette ? Parce qu'en gros des boîtes de meubles, trouver le facteur différenciant, bon déjà t'as des espèces de mastodontes à la Ikea, et puis après t'as toutes les petites chaînes locales qui existent, c'est quoi le fait, qu'est-ce qui s'est passé dans Maisons du Monde pour avoir une croissance pareille dans un marché qui est flat ? C'est quoi le, s'il y a un truc, pour toi c'est quoi ? L'innovation. Maisons du Monde c'est une histoire d'innovation. Déjà dès le départ le fondateur Xavier Marie, que je salue amicalement, qui est une personne extraordinaire, a dit en fait, moi je vais faire de la décoration pour tous, la mission de Maisons du Monde c'est démocratiser la décoration avec du style, dans le respect de la diversité des goûts de chacun, je vais faire du multi-style et je vais aller sourcer directement en Asie. En 96, pas beaucoup en fait le faisait, il allait directement chez les fournisseurs, il a eu du coup des prix incroyables, il s'est lancé dans la décoration comme ça pendant quelques années, après ici c'est super, ça marche très bien en France, je pars à l'international en 2003, là aussi, peu d'entreprises sont européennes, tu l'as dit, la concurrence est très locale dans le meuble et la décoration, donc aujourd'hui avec Ikea on est les deux entreprises avec une vraie empreinte européenne. En 2006 il a dit, la décoration c'est bien, on va aussi faire du meuble et des entreprises qui font de la déco et du meuble, il n'y en a pas tant que ça. Et dans les dernières années effectivement, on a bien accéléré l'omni-canal, c'était ma mission quand j'ai rejoint Maisons du Monde en 2014, d'accélérer l'omni-canal. Le web faisait 90 millions, il en fait 300 aujourd'hui et c'est 25% du chiffre d'affaires du groupe. Donc c'est effectivement une histoire d'innovation qui continue, puisque l'année dernière on a ouvert notre premier hôtel. C'est pas innovation, moi dans ce que tu viens de me raconter, je vois de la... sentir le marché, mais je vois pas vraiment d'innovation. Enfin il n'y a pas eu d'innovation sur le design, sur la fabrication, sur le forcing, où est-ce que tu mets de l'innovation ? L'innovation, à chaque fois, c'est d'être un peu en avance sur son temps. C'est pas d'être rupturiste, mais à chaque fois qu'une nouvelle catégorie de produits ou un nouveau périmètre a été lancé, c'était un peu en avance du temps, du reste du marché. D'accord. Mais en termes de, comme le dit Gus, en termes de go-to-market, pas en termes de fabrication, enfin il n'y a pas d'innovation particulière. Technologique ? Enfin sur le même design. Parce que tu vois, Ikea innovait quand ils ont commencé à faire des meubles montables avec 3 à 3 visites. Ou même en termes de design, ce qu'a pu faire Habitat à une époque. Enfin voilà, là on est sur... Vous allez sourcer en Asie, comme vous le dites. Mais on est effectivement encore très innovant, même dans notre conception de produits. Aujourd'hui, beaucoup de nos meubles sont des alliages de bois et de métal, avec des incrustations, des savoir-faire que l'on d'ailleurs ne trouve plus en Europe. C'est aussi pour ça qu'on source en Asie, parce qu'on va chercher des matières premières exotiques, mais également des savoir-faire de martelage, d'incrustation, de sculptures qui ne sont plus en Europe. Donc aujourd'hui, on arrive à faire une forte croissance tout en gardant un savoir-faire semi-artisanal et des techniques qui sont effectivement de plus en plus rares aujourd'hui. Donc l'innovation, c'est de faire ça à grande échelle en maintenant la qualité et la responsabilité.